Une lettre pour toi Nala était une petite fille très vive qui passait son temps à faire des galipettes et des cabrioles. Son grand ami était le facteur, Léo. Dès qu'elle le voyait arriver avec le courrier sur son beau vélo jaune, il se précipitait vers lui. Parfois, pour la faire rigoler, Léo marchait sur ses mains et Nala éclatait de rire parce que tous ses crayons dégringolaient par terre. S'il avait du retard, il faisait sa tournée à trottinette pour aller plus vite. Et quand il a porté des colis arrivés par avion, il se mettait en tenue de parachutiste. Nala adorait Léo. Pourtant, tous les matins, quand il passait la voir, elle était un peu déçue. Quand il sautait de son vélo avec sa sacoche sur le dos, elle allait à sa rencontre et disait « Bonjour Léo, tu as quelque chose pour moi aujourd'hui ? » « Euh non, désolé Nala, il n'y a rien pour toi. » « Tu apportes toujours du courrier à tout le monde ici, à papa, à maman, à mon grand frère aussi, tout le monde, sauf moi, c'est injuste. » « C'est vrai Nala, tu as raison ! » répondait le facteur. « Tu me fais bien rire, c'est sûr, mais tu ne me donnes jamais de lettres. Et des fois, quand je vois Noah se jeter sur son courrier, ça me rend triste. Je ne sais pas bien lire, mais j'aimerais tellement recevoir des lettres. » « Tu es si triste que ça ? » répondait Léo. « Attends un peu ! » Et il ajouta d'un air très sérieux. « Je te promets qu'un jour, tu recevras plein de courriers. Il faut juste que tu sois patiente. » À partir de ce jour-là, dès son réveil, Nala se précipitait vers la boîte aux lettres. « Patience ! » lui disait Léo. Mais jamais rien n'arrivait. Et puis un beau jour, Léo fut remplacé par une factrice qui se déplaçait en camionnette. Elle ne lui adressait jamais la parole. Peu à peu, Nala se désintéressa complètement du courrier. De temps en temps, elle pensait à Léo et se demandait si elle le reverrait un jour. Or, un matin, la nouvelle factrice lui dit « C'est toi, Nala ? Il y a une lettre pour toi. » La lettre était rose et couverte de timbres magnifiques qui représentaient des îles toutes bleues et des poissons jaunes. Nala n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Elle la garda toute la journée sans l'ouvrir. C'était la première fois qu'elle recevait une lettre, une vraie lettre. Ça venait de Tahiti. Elle en était toute bouleversée. Quand elle se résolut enfin à l'ouvrir, elle découvrit un peu de sable fin et une photo. Et sur cette photo, qui faisait du vélo sur la plage ? Léo, son ami le facteur. À partir de ce jour-là, Nala reçut une lettre par semaine. Léo faisait le tour du monde et à chaque étape, il lui envoyait une lettre. Elle venait de partout, du Kilimanjaro, de San Francisco, de Mexico. Et toujours une photo de Léo à l'intérieur avec un petit souvenir. En accrochant au mur de sa chambre la carte postale qu'elle venait de recevoir, Nala sourit en pensant que Léo, le facteur, n'avait oublié ni sa promesse, ni sa grande amie. Horides raconte « Mes petites économies » Aujourd'hui, Isabelle a 8 ans. Tout le monde lui offre des cadeaux, mais quand vient le tour de sa grand-mère, celle-ci lui dit « Ma chérie, je ne savais pas quoi t'offrir pour être sûre de te faire plaisir, alors j'ai décidé de te donner des sous. Tu pourras t'acheter exactement ce que tu veux. » Quelques jours plus tard, sa maman l'emmène dans un grand magasin de jouets pour choisir un cadeau. Aussitôt entrée, elle remarque une magnifique dînette en porcelaine. Seulement voilà, elle coûte presque le double de la somme donnée par sa grand-mère. « On pourrait trouver une autre dînette moins chère ? » lui propose sa maman. « Non, c'est celle-là que je veux et pas une autre, » répond Isabelle très décidée. « Alors, il faudra attendre d'avoir plus d'argent pour pouvoir l'acheter. » « Eh bien, j'attendrai, » conclut Isabelle. Et de retour à la maison, Isabelle, petite fille patiente et raisonnable, range soigneusement son argent dans un petit coffre secret caché derrière les livres de sa bibliothèque. L'année suivante, comme Isabelle l'espérait, sa grand-mère lui donne à nouveau de l'argent. Dès le lendemain, elle se précipite au magasin avec sa maman. Mais le prix de la dînette a augmenté entre-temps. Elle n'a toujours pas assez pour pouvoir l'acheter. Obstinée, Isabelle décide de garder son argent, bien décidée à s'offrir un jour cette dînette dont elle a tellement d'envie. Malheureusement, l'année d'après, quand Isabelle a enfin la somme suffisante et qu'elle retourne au magasin, la dînette a disparu des rayons. « Ah ça, mademoiselle ! » lui répond une vendeuse à qui elle demande des explications. « C'est un modèle qui ne se fait plus. Vous n'en trouverez nulle part. » Très déçue, Isabelle remet alors son argent dans son petit coffre secret en attendant de trouver une autre idée de cadeau pour remplacer sa jolie dînette. Mais une idée pareille, ça ne se trouve pas comme ça. Et c'est ainsi que d'année en année, Isabelle se contente de garder tout l'argent qu'on lui donne chaque fois que, comme sa grand-mère, on ne sait pas quel cadeau lui choisir. et les années passent. Et Isabelle grandit. Devenue jeune fille, vient le jour où, après avoir réussi tous ses examens, elle se prépare à partir à l'université. Et voilà qu'en rangeant sa chambre pour faire ses bagages, elle retrouve son petit coffre qu'elle avait complètement oublié depuis longtemps. Très émue, elle se dit alors que ce serait peut-être le moment de s'offrir enfin un vrai beau cadeau avec tout l'argent qu'elle a précieusement gardé. Aussitôt, elle sort faire les magasins, bien décidée à se trouver une petite robe à la mode ou un bijou fantaisie. Mais voilà qu'à l'angle d'une rue, elle tombe en arrêt devant une brocante. Là, au beau milieu de la vitrine, étincelante et encore comme neuve la dinette dont elle avait tant rêvé petite fille. Et cette fois, elle a bien assez d'argent pour l'acheter. Et c'est ainsi qu'au beau milieu des objets qui décore sa chambre de jeune fille, trône désormais une magnifique dinette avec laquelle Isabelle a toujours plaisir à jouer de temps en temps. Redevenant ainsi pour quelques instants une petite fille. Henri Dès raconte chat de château et chat des champs. Monsieur Richard était très riche et vivait dans un magnifique château à la campagne. Tout était parfait dans sa vie. Mais un jour, horreur, il aperçut une souris qui courait sur son superbe plancher. Aussitôt, il décida de prendre un chat. Sa mère lui promit de lui donner un chaton dès que sa chaton n'aurait un. Or, il n'eut pas un, mais deux petits, deux frères jumeaux appelés Bijoux et Voyoux. Et c'est ainsi que monsieur Richard se retrouva avec deux chatons au lieu d'un seul. Mais c'était un homme qui avait l'habitude que tout soit toujours fait selon sa volonté. Il voulait un chat, pas deux. Il ordonna donc à son valet de noyer Voyoux dans la rivière. Mais le valet eut pitié du chaton et se contenta d'abandonner Voyoux dans le parc du chaton. De son côté, Bijoux menait la belle vie avec saumon et crème fraîche à tous les repas. L'été, il dormait au soleil sur le rebord de la fenêtre et l'hiver, il se reposait longuement devant la cheminée. Au fil des années, il finit par devenir beaucoup trop paresseux pour courir après les souris et les rats qui étaient de plus en plus nombreux si bien que M. Richard était de plus en plus furieux. « Je dois me débarrasser de cette boule de poils » se disait M. Richard. Bijoux ne sert à rien. Un jour, le valet oublia de refermer la porte d'entrée et Bijoux s'échappa. Parti au hasard dans les hautes herbes, il fut bientôt totalement perdu. « À l'aide ! » miaulait-il terrorisé car c'était la première fois qu'il sortait tout seul. Quand soudain, un visage familier surgit parmi les herbes. Un visage tellement familier qu'on aurait dit le sien. C'était Voyoux, son jumeau disparu, qui venait à son secours. « Salut, Bijoux ! » ronrona Voyoux. « Je parie que tu ne t'attendais pas à me voir. Ça fait des années que je vis dehors, moi, buvant l'eau des mares et chassant pour me nourrir. » Voyoux montra à Bijoux sa tanière et les bonnes poubelles où trouver à manger. « Évidemment, je ne vis pas dans le luxe comme toi, » dit Voyoux. « Mais ça me plaît et ça maintient en forme. » « Mazette ! » miaulait Bijoux, impressionné par les griffes acérées de Voyoux. « Tu es devenu un sacré matou ! » Les deux frères jouèrent tout l'après-midi, puis Voyoux raccompagna Bijoux au château. Au moment de rentrer, ce dernier eut une idée. « Écoute bien ! » dit-il à son frère. « Je dois te jeter, 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 oui, oui, oui. Ce soir-là, M. Richard rentra de très mauvaise humeur. « Il faut que je me débarrasse de ce chat inutile ! » Mais à peine entré, il fut saisi de stupeur. Son chat courait partout, chassant rats et souris à en perdre à l'air. Deux gros rats velus, vou, vou, s'enfuirent en toute hâte par la porte entreouverte. Un autre, énorme, saisi à la queue, fut projeté dehors, vlan, comme par une fronde. Trois souris, dos dus, zou, 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 furent éjectés par-dessus la clôture du jardin. M. Richard n'en revenait pas de ce que son meulasson de chat avait changé. « Alors là, se dit-il, toi, je te garde. » À peine M. Richard partit, le chat miaula avec force et aussitôt un autre chat, qui lui ressemblait très pour très, entra par la fenêtre ouverte. C'était Bijou. Et oui, les jumeaux avaient échangé leur place. Pendant que Voyou s'amusait à chasser les rats, Bijou se prélassait dans le parc. Et depuis, les deux chats restèrent ensemble pour toujours, échangeant leur vie respective dès qu'ils en avaient besoin. Quant à M. Richard, il ne soupçonna jamais la vérité et ne jura plus que par son chat extraordinaire. Henri Dès raconte à l'école de David Croquette. Léon a six ans. Tous les jours, il va à l'école pour apprendre à lire, mais il trouve que c'est drôlement difficile. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment utile de savoir lire tous ces mots remplis de lettres ? Aujourd'hui, la maîtresse annonce à la classe qu'ils vont découvrir l'histoire de David Croquette, le trappeur. « C'est quoi un trappeur ? » demande Léon. « Les trappeurs, » explique la maîtresse, vivaient autrefois en Amérique, dans les bois et attrapaient des animaux sauvages pour vendre leur fourrure. « Et David Boulette, il est allé à l'école quand il était petit ? » continue Léon. « Pas Boulette, croquette ! » Non, Léon, son école à lui, c'était la nature et la forêt. « Hé, alors, il ne savait pas lire ? » demande encore Léon, soudain très intéressé. « Non, Léon, pas dans les livres, mais il lisait dans le vol des oiseaux, dans la position du soleil ou dans la mousse sur les arbres, » répond la maîtresse, avant de commencer à lire le livre aux enfants passionnés. Mais aucun n'est aussi passionné que notre Léon qui, dès la fin de la classe, a déjà décidé de devenir trappeur. Aussi, le lendemain matin, au lieu d'aller à l'école comme d'habitude, en suivant la route qui fait le tour du parc à côté de chez lui, il décide de couper tout droit comme un vrai trappeur. « C'est facile, » se dit-il. « Je vais faire comme David Croquette, avec le soleil, les oiseaux, la mousse sur les arbres. » Mais il a beau marcher la tête en l'air pour suivre le soleil et faire le tour de tous les arbres pour y chercher la mousse, Léon est bientôt complètement perdu. Si bien que quand, par hasard, il finit par sortir du parc, il se retrouve au beau milieu d'un carrefour inconnu, tout plein de poteaux indicateurs. Seulement voilà, notre Léon ne sait pas assez bien lire pour les déchiffrer. « Eh bien, mon garçon, tu t'es perdu ? » lui dit une vieille dame qui promène son chien le long du parc. « C'est que, » lui répond Léon, « je ne sais plus par où est l'école. » « Ah ça ! Tu ne sais donc pas encore lire à ton âge ? » éclate de rire la vieille dame. « Regarde, c'est écrit sur ce panneau, là, sous ton nez. » Vexé, Léon balbutie en vague « Merci, m'dame ! » et s'en va vite en courant, trop heureux de s'être tiré de ce mauvais pas. Arrivé à l'école, la maîtresse, très inquiète de son retard, lui demande ce qui s'est passé. « C'est à cause d'une amie croquette, » explique Léon en pleurant. « J'ai voulu faire comme lui et me diriger tout seul dans les bois, en lisant dans le soleil et sur les arbres, et je me suis perdu. » Ému par le chagrin de Léon, la maîtresse lui explique alors doucement. « Tu vois, Léon, que ce soit dans la nature ou dans les livres, pour savoir lire, il faut d'abord apprendre. Et pour ça, il faut être courageux et bien travaillé. Et si tu veux mon avis, je pense que c'est plus utile de nos jours de savoir déchiffrer les mots plutôt que le vol des oiseaux. Tu ne crois pas ? » « Si, » répond Léon d'une toute petite voix. À compter de ce jour, Léon est devenu le plus attentif de la classe. Et ce qui est sûr, c'est que bientôt, il pourra lire tout seul tous les panneaux indicateurs. Quant au soleil et à la mousse des arbres, ma foi, on verra plus tard. Henri Dès raconte Maëlle la timide. Dans le parc, les enfants jouent à chat au balançoire à cache-cache. Maëlle aimerait se joindre à eux, mais elle n'ose pas. Alors, elle sort le bout de craie qui traîne toujours au fond de sa poche, dessine une terre, un ciel et s'élance seule sur la marraine. Mais ce mercredi-là, lorsque Maëlle enfonce la main dans sa poche, plus de craie. « Une poche trouée, c'est bien ma veine ! » pense-t-elle. Elle s'approche du kiosque au ballon. La vieille marchande lui fait signe. « Tu joues seule, petite ? » « Oui, madame. Vous vendez des craies, s'il vous plaît. J'ai justement ce paquet spécial pour toi. » Et la vieille dame offre à Maëlle de jolis craies de couleur. La petite fille la remercie. Maëlle essaie et elle essaie aussitôt ces nouvelles craies. Alors se produit une chose incroyable. Arrivé à la case ciel, Maëlle se frotte les yeux. Tout autour d'elle n'est que nuage. « Oh, c'est magnifique ! Je suis dans le ciel pour de vrai ! » Maëlle avance comme dans du coton et l'aperçoit à une cabane. Devant la baraque, un vieil homme joue aux échecs avec une cigogne. « Enchanté, Maëlle ! Ça fait longtemps que je t'attends ! » dit le vieil homme. « Mais comment savez-vous ? » répond-elle surprise. « Facile, on voit tout d'ici. On m'appelle Elio car je me suis rapproché du soleil. Vois-tu, petite, pour un ancien loup de mer comme moi ? La compagnie des hommes n'est pas toujours intéressante. Alors, j'ai choisi cet endroit unique, ma pipe, mon vieux rocking chair et les échecs avec Concorde, ma fidèle cigogne, à la retraite comme moi. Mélanie, ma femme, m'envoie de temps en temps de la compagnie. As-tu des amis ? » Pas vraiment. On dirait que la compagnie ne m'aime pas. « Une gentille fille comme toi ? Voyons, à ton âge, rien de tel que les amis. Serais-tu timide ? » « J'adorerais jouer avec les autres, mais je m'y prends mal. » « Si tu n'arrives pas à entrer dans les jeux des autres, essaie de les attirer avec les tiens. » « Mais je ne connais aucun jeu intéressant, » avoue Mél. « Voyons, » réfléchit Elio, « je peux t'enseigner les échecs, le poker, le croquet. » « Mais les enfants d'aujourd'hui aiment les jeux à sensation, des trucs qui bougent ou qui font peur. Il faudrait quelque chose de vraiment extraordinaire, comme... » « Comme une marèle magique, » sourit Elio. « Côté sensation, c'est réussi, non ? » « Oh, vous seriez d'accord, » se réjouit Mél. « Un peu de visite ne me fera pas de mal. On commence quand tu veux. » Et le samedi suivant, Maël arriva dans le ciel avec trois filles rencontrées au parc. Chloé, Madeleine et Rachel furent très impressionnées. Elles trouvèrent l'endroit délicieux et burletaient avec concorde. Elio était charmant et lançait de grands clins d'œil à Maël. Le bouche-à-oreille fonctionnait à merveille car une heure plus tard, Maël revint avec de jeunes garçons amis de Chloé. Elio les installa sur son rocking chair et leur conta ses aventures de marins. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles. L'après-midi suivante, Maël s'apprêtait à tracer sa marelle dans le parc quand elle leva les yeux. Chloé et les autres lui tendaient un petit caillou blanc. Les garçons avaient déjà tracé une marelle. Dans la dernière case était écrit « Maël, reine du ciel ». Maël sourit. Elle lança son caillou et pensa au moment où elle raconterait à Elio que ses jeux en solo étaient bien terminés. Henri Dès raconte On t'aime, papa. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai trouvé une chose incroyable à la maison. Mon papa. Il jardinait en chantant tandis que Louis, mon petit frère, jouait dans son bac à sable. Quand il m'a vu, ça a été terrible. Il s'est précipité sur moi en me couvrant d'énormes bisous dégoulinants et en me posant toutes sortes de questions sur ma journée. Maman lui a demandé pourquoi il était rentré si tôt de son travail mais il ne m'a pas répondu. À mon avis, mon père était tombé sur la tête. Cela s'est confirmé lorsqu'il a annoncé « Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour dîner ? » Une heure après, on se retrouvait tous les quatre devant une drôle de soupe et des pâtes toutes collantes. Louis n'a presque rien mangé. Là, papa nous a annoncé qu'il avait décidé de travailler moins, qu'il allait essayer d'être plus souvent à la maison et d'aider davantage maman. Louis s'était crié « Mais c'est quand même maman qui fera à manger ! » On a tous éclaté de rire, sauf papa. Puis, on est allé se coucher. Quand il a proposé de nous lire une histoire, j'ai accepté, mais comme Louis n'était pas d'accord, c'est maman qui a continué. Quand elle a éteint la lumière, on lui a demandé « Mais qu'est-ce qui lui arrive à papa ? » Maman a répondu « Il vous aime, mais peut-être a-t-il l'impression de ne pas vous le montrer assez. » « Nous aussi, on l'aime, mais là, on ne le reconnaît plus. » « Tu sais, Gaspard, être un enfant, ça n'est pas toujours facile. Mais être un papa non plus, » a dit maman, « on pourrait peut-être l'aider un petit peu. » En m'endormant, je me suis dit que papa avait effectivement besoin d'un petit coup de pouce. Le lendemain, papa partit tôt à son travail. Arrivé au bureau, il mit la main dans la poche de sa veste et en sortit une drôle d'enveloppe. Il l'ouvrit. À l'intérieur, sur un morceau de papier, une école était dessinée avec une horloge qui indiquait « 4h30 ». Papa se souvint alors qu'il devait venir nous chercher. Arrivé à l'école, il nous chercha, Louis et moi, mais il ne nous vit pas. De retour à sa voiture, une autre enveloppe était coincée dans les essuie-glaces. Cette fois, le dessin représentait un terrain de foot. Il roula jusqu'au stade. Là-bas, des enfants tapaient dans un ballon, mais ni Louis ni moi n'étions au rendez-vous. Papa alla voir jusqu'au vestiaire. Sur la porte de mon casier, une nouvelle enveloppe était accrochée. À l'intérieur, une feuille de papier avec le dessin d'un étang, celui où il avait promis de nous emmener pêcher il y a bien longtemps. Arrivé au bord de l'eau, un grand pique-nique était dressé et sur la nappe, il découvrit une troisième enveloppe entourée d'un ruban. A l'intérieur se trouvait une inscription qu'il eut à voix haute « Papa ne change pas, on t'aime comme tu es ». À ce moment-là, papa entendit nos cris. Maman, Louis et moi sortîmes de derrière les buissons. « Ah ! On t'a bien eu ! » « Papa riait, riait ! » « Si je comprends bien, vous avez besoin de moi pour tout cela. Allez vous chercher à l'école, vous emmener jouer au foot et puis pique-niquer. » « Oui, mais pas seulement ! » lança Louis impatient. « Que veux-tu dire, mon loulou ? » demanda papa tout ému. « Eh ben, tu oublies la pêche ! » « Mais oui, la pêche ! Où avais-je la tête ? La pêche aussi ! Allez, c'est parti ! » Maman me fit un clin d'œil et je lui dis à l'oreille « Tu vois, être papa, finalement, ça peut être aussi simple que ça. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada